... Sur le territoire de Jura-Sud, à tout proche de Mézo, on peut rencontrer, lors d'une balade, un peu dans la nature, une ferme qui se prénomme la Ferme du Bria. Et ici, on y rencontre des cochons, des oies, des chiens, mais surtout, et en priorité, des chèvres. Donc, ça serait plutôt le terme de chèvrerie qui devrait être donné ici, sur ce lieu d'exploitation agricole tenu par Laetitia puis Raymond. C'était important qu'on puisse vous entendre parce que vous êtes passionnés, parce que vous avez un tempérament et une énergie folle et que c'est au contact de vos chèvres que le temps s'apaise, on va dire, pour vous. C'est totalement ça, oui, effectivement. Donc, l'activité en elle-même a débuté en février 2016, mais sinon, ça fait une vingtaine d'années que je connais les chèvres. Donc, j'ai 60 hectares de pâturage et elles trouvent vraiment tout ce qu'il leur faut au niveau gustatif, quantitatif. Voilà, les feuilles, les herbes, les épines, elles raffolent de tout ça. Donc, le terrain s'y prête vraiment, quoi. Et l'hiver, vous pouvez rentrer vos chèvres ? J'ai rentré toutes mes petites chèvres. Voilà, j'ai un bâtiment de 210 m² sous forme d'un tunnel isolé. Donc, ce qui permet qu'elles n'aient pas de courant d'air. Elles n'ont pas froid. Elles ont une air paillée avec énormément d'espace où elles peuvent batifoler tranquillement. Voilà. Donc, elles sont surveillées par deux patous, par les nougats qui sont arrivés sur l'exploitation en 2017. Lorsque vous avez démarré votre exploitation, racontez-nous, votre envie était d'avoir un élevage de chèvres ? Donc, l'envie déjà de travailler avec ces animaux-là parce qu'ils ont un caractère assez spécial. C'est très curieux, une chèvre. Ça fait énormément de bêtises également. C'est très énergique. Et en même temps, c'est très câlin. C'est quelque part très humain. Le but, c'était de pouvoir transformer le lait en fromage parce que c'est quelque chose d'assez spécifique. C'est magique. On est aussi chimiste, magicien et inventeur. On peut faire des tas de choses avec le lait de chèvre. Quel est votre chèvre-t-elle ? Donc, elles viennent d'un peu de partout, mes chèvres. J'ai commencé avec cinq chèvres. Et petit à petit, j'ai gardé les filles de mes mères. Et là, j'en arrive à une cinquantaine. Si on est venu fin février, c'est bien parce que c'est un moment particulier au sein de la chèvrerie ? Oui, c'est là où il y a énormément de travail. Donc, on a énormément de naissances. Là, je dois avoir une cinquantaine de cabris. Toutes n'ont pas mis bas encore. Donc, c'est énormément de surveillance, énormément de soins. On désinfecte les nombrils. On vérifie que le cabri se met debout dans les quelques minutes qui se suivent la naissance, qui t'aide bien sa maman et que la mère s'en occupe également. Les chèvres adultes sont des mères dont le lait aujourd'hui nourrit les petits. Voilà. Donc, vous ne transformez pas ? Je ne transforme pas pour le moment parce qu'on a encore du colostrum dans le lait et il n'est pas fromageable. Alors, le matin, j'arrive, je mets le foin, je les attache au cornadis. Ensuite, je leur mets le granulé 40 minutes, une heure plus tard. Et entre-temps, je commence la traite. Vous les nourrissez d'abord ? Oui, pour qu'elles se mettent toutes au cornadis et être sûres que tout le monde va bien. Ça les attire ? Ça les attire. Et ça me permet aussi d'avoir un visuel au niveau du cheptel, de voir que tout le monde va bien, que tout le monde va bien manger. Vous leur donnez quoi ? Du foin essentiellement l'hiver, avec du concentré. L'été, elles ont du foin, du grain et elles vont au pâturage après la traite. J'ai aperçu aussi quelques pains de sel. C'est un apport minéral qui est très important pour elles. Les petits têtent leur mère. Voilà. Parfois, il arrive que vous leur donniez le biberon. Voilà, parce qu'il y a des mamans qui ne s'occupent pas... Voilà, quand elles en font deux, il arrive quelquefois qu'elles ne s'occupent pas des deux. Du coup, je complémente... Enfin, c'est moi qui donne le biberon. Je vous ai vu traire les chèvres à la main. J'ai appris à traire à la main et j'aime bien traire à la main. Après, ça prend beaucoup de temps. Mais on a beaucoup de sensations au niveau de cette traite-là. C'est un contact avec l'animal, voilà. Et on voit s'il n'y a pas de problème au niveau des mamels. Même avec la traite mécanique, on peut le voir également. Mais je suis habituée comme ça. Après, je pense qu'en augmentant mon cheptel, je vais être obligée de passer à la machine. J'ai aperçu à vos côtés deux personnes. Vous pouvez nous dire qui elles sont ? Donc Hugo et Émilie, qui sont en stage actuellement sur l'exploitation, qui ont envie d'apprendre le métier de chevrier, d'être au contact de l'animal et tout ce qui est autour des chèvres. C'est aussi une fibre qui est en vous que de vouloir... J'aime partager ma passion parce que c'est vraiment une passion. Voilà, j'accueille énormément de monde l'été. Et j'initie également la traite à la main, les soins aux chèvres. C'est très important pour moi que les gens n'oublient pas ce genre d'agriculture. L'ultime finalité, c'est la transformation du lait en produits fromagers. Donc j'ai dû retourner à l'école. Bon. Donc des formations, voilà. C'est une obligation. C'est une obligation. On est obligé de passer des formations pour pouvoir fabriquer les fromages. Et être autorisé, je crois. Et être autorisé à les mettre sur le marché. Donc les services vétérinaires viennent agréer le bâtiment où sont fabriqués les fromages et nous donnent l'autorisation ou pas de pouvoir vendre les fromages sur les marchés. Ou dans les fritières. Et vous aimez aussi transformer ? Oui, c'est très intéressant. On apprend énormément de choses. On apprend tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Quel est le moment que vous préférez le plus ? Ben tout, oui. La fabrication des fromages et la vente sur les marchés, c'est très sympa. Avec le lait de chèvre, on peut faire plein de choses. On peut faire des tomes, on peut faire des lactiques, on peut faire des yaourts. Voilà, il y a quand même un panel de fromages qu'on peut fabriquer avec du lait de chèvre. On peut aussi faire la cuisine de tous les jours en faisant des crêpes ou du lait chocolaté. Voilà, le lait de chèvre passe très bien. Et puis, vos fromages sont aussi intégrés dans des recettes. J'ai transmis un petit peu à ma clientèle des idées cuisine, des idées recettes. C'est important ? Oui, très. Alors, j'ai aperçu des cochons, j'ai aperçu des oies. Tous les animaux vous attirent, Laetitia, purement ? C'est vrai, j'ai gardé également quelques chevaux. Je suis très curieuse, en fait, de ce monde-là, l'interaction que les humains peuvent avoir avec les animaux. Le but, c'est de faire connaître aux gens ce que l'on peut trouver dans une ferme. Donc, les poules, les lapins, les cochons. Combien de temps vit une chèvre ? Bien, entre 12 et 14 ans. Vous exercez un métier affectif. Énormément. On le sent chez vous. Moi, je garde mes vieilles chèvres. Voilà, elles ne font pas de petits jusqu'au bout, mais je les garde jusqu'au bout. C'est très important pour moi. J'espère qu'on aura fait sentir aux téléspectateurs que vous nourrissez vraiment une passion pour les animaux de ferme, certainement d'autres aussi. Quel serait votre rêve ultime ? Un artisan terrassier est là, il construit, il attaque les travaux de... Ma fromagerie, ma propre fromagerie, ça y est, oui. Au bout de 4 ans, je pourrais faire de la vente en direct. Donc, à partir de mai, vous pourrez venir chercher vos fromages aux deux rues de Ronge, sur la commune de Maisot. Donc, je vous accueillerai avec toute la sympathie que je peux dégager et vous faire connaître un petit peu mon milieu et les animaux qui m'entourent. Pour l'instant, vous vendez sur les marchés ? Voilà, sur les marchés, les fritières. Et des restaurateurs, d'autres professionnels ? Voilà, oui, aussi les restaurateurs. C'est très important de pouvoir aussi se dégager du temps en trouvant des prestataires pour écouler la marchandise. J'étais ravie de vous avoir rencontré, Laetitia Appuy-Rémont, et de rencontrer Hugo et Émilie. Ce que je voudrais vraiment souligner d'eux, c'est leur gentillesse et la même passion presque et l'investissement que vous donnez auprès de Beaux Animaux. C'était très agréable pour nous. Et voilà, je pense que nous reviendrons vous voir. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt.